La séquence suivante est consacrée au miracle que le Christ a accompli. Frédéric Lenoir explique qu'il est nécessaire d'avoir la foi pour croire à ce que relatent les évangiles. Le commentateur retrace comment Jésus accomplit un miracle pour recruter ses premiers disciples, la pêche miraculeuse. Gérald Messadi explique la bizarreté du miracle de Cana. Il y avait du résidu de vin, le moule dans le bas des jars. Il suffisait d'y ajouter de l'eau pour avoir une boisson ressemblant à du vin. L'historien Hervé Englebert explique que pour asseoir la dimension extraordinaire d'un personnage, il est nécessaire de raconter qu'il réalise des miracles. Frédéric Lenoir rapporte les opinions ne croyant pas au miracle. Ce sont des inventions scripturaires. Inventés ou pas, ces récits fascinent les premiers chrétiens qui n'ont pas connu Jésus. Jésus avait aussi une réputation de guérisseur. Frédéric Lenoir invoque une sorte d'effet placebo qui permet de s'affranchir du miraculeux. Gérald Messadi explique que Jésus a un pouvoir thomaturgique réel, mais à l'identique de beaucoup de personnes, dans beaucoup de religions. Le reportage montre les découvertes archéologiques liées au bassin de Siloé, lieu d'un des miracles relatés par l'évangéliste Jean. Les miracles n'existent pas. Ou alors, s'ils existent, ils n'existent pas exclusivement dans le domaine chrétien. Jésus est un... ou bien un menteur, ou bien un faiseur de miracles banals. Voilà le cœur de ce qui a été dit. Que peut-on dire sur les miracles ? La première chose à se demander est, les miracles rapportés sont-ils possibles ? Et cela nous renvoie finalement à la même problématique que la virginité de Marie. S'il existe un Dieu créateur, on se demande bien pourquoi le miracle ne serait pas possible. Affirmer que le miracle n'est pas possible, c'est affirmer une cosmologie et surtout une cosmogonie particulière, celle de l'athéisme. La seconde chose à se demander sur les miracles est au niveau des témoignages historiques. Que disent les textes ? Les évangiles parlent beaucoup des miracles. Acceptons de les laisser de côté un instant puisque supposés partiaux. Flavius Joseph rapporte le ministère de Jésus ainsi. Il s'agissait d'un grand faiseur de miracles, il guérissait énormément de monde et était suivi par des foules importantes. Flavius Joseph n'était pas chrétien. Il n'a pas suivi les disciples de Jésus. Il n'a pas cru en la messianité. Il était plutôt proche des pharisiens et des romains. Et il rapporte comme témoignage historique l'empreinte que Jésus a laissée sur les gens au-delà des questions religieuses sur sa personne. Ensuite, vous avez la voix des pharisiens eux-mêmes qui, dans le Talmud, donnent les motifs de condamnation à mort de Jésus. Parmi les motifs, il y a nécromancie, c'est-à-dire le fait d'utiliser les forces démoniaques pour réaliser des miracles. Jésus n'était donc pas vu comme un illusionniste mais bel et bien comme quelqu'un qui accomplissait véritablement des miracles. C'est ainsi que le voit le monde juif religieux aujourd'hui, un très grand maître en Kabbal qui a utilisé la puissance inhérente au savoir caché d'Israël pour accomplir des prodiges permettant de séduire le peuple d'Israël, le pousser à l'adorer comme Dieu. On peut dire tout ce qu'on veut sur les pharisiens mais pas qu'ils sont stupides. S'il y avait un truc, ils l'auraient trouvé, ils auraient démasqué Jésus. On trouve dans les évangiles la trace de cette analyse pharisienne. C'est avec Belzébuth que tu chasses Belzébuth, lance-t-il à Jésus. Concluons sur les témoignages. Les disciples de Jésus témoignent avoir vu des choses absolument incroyables, prodigieuses, du jamais vu auparavant. L'historien Flavius Joseph dit la même chose. Les ennemis théologiques de Jésus rapportent la même chose. Si l'on choisit de donner du crédit à ces témoignages, je me demande bien pourquoi et au nom de quoi on ne leur donnerait pas crédit, on est bien obligé de conclure que Jésus a accompli des choses sidérantes. Et c'est là que rentre en compte la problématique de l'autorité du témoignage. Les réalisateurs de cette émission ne donnent pas de crédit au témoignage parce que cela leur présupposait philosophique personnel. Ils ne sont pas intéressés par la vérité, ils sont intéressés par la propagande. Je pense que vous l'aurez déjà compris. En tant que chrétien, nous n'avons pas de raison de remettre en doute le témoignage de l'Église et ce qui est relaté dans les Évangiles. Et on peut également user de rationalité pour voir le bien fondé de cette démarche. Tout menteur a un motif. Réussir à convaincre un historien neutre sur le christianisme, je parle ici de Flavio Joseph, ainsi que de ses ennemis, je parle ici des pharisiens, réussir à les convaincre de mentir pour aller dans le sens du christianisme et pour faire passer Jésus pour un faiseur de miracles est en soi un exploit qui me semble irréalisable. Mais laissons ces témoignages indirects et prenons les témoignages directs des disciples de Jésus. Si les disciples mentent, ils ont un motif. Quel est ce motif ? Les motifs humains sont toujours les mêmes. Ils ne varient jamais au cours de l'histoire. Le pouvoir, l'argent, les femmes ou la folie. La folie est exclue puisque ce serait une folie collective sur trop d'individus pour qu'ils soient tous atteints de la même idée fixe névrotique, à savoir créer un personnage littéraire faiseur de miracles. Les femmes, ils ont choisi de vivre dans la chasteté. Ils n'ont pas gagné de femmes avec ça. Ils n'ont pas gagné d'argent non plus car ils ont tout fait gratuitement. Le pouvoir pourrait être un motif acceptable, mais cet argument est annulé par trois siècles de persécution. Les apôtres, en prêchant un Christ faiseur de miracles, ressuscité des morts, n'ont rien gagné. Ils n'ont eu ni argent, ni femmes, ni pouvoir et ont tous souffert une mort violente. Ainsi, leur témoignage est absolument fiable. On peut donc, rationnellement, conclure à la capacité du Christ à avoir opéré les miracles décrits dans nos textes. La séquence suivante se penche sur les circonstances de la mort de Jésus. Le commentateur pointe comme raison la violente remise en cause faite par Jésus, quelques jours plus tôt, à l'encontre des grands prêtres du Temple, leurs pouvoirs financiers et religieux. Frédéric Lenoir explique que les critiques violentes et incessantes de Jésus à leur rencontre, le fait qu'il ait chassé les marchands du Temple, marchands qui vendaient les animaux à sacrifier dans le Temple, et il explique que Jésus empêche tout le système économique qui s'est mis en place au Temple, système qui permet aux prêtres de vivre. Frédéric Lenoir présente Jésus comme un réformateur du judaïsme qui veut le ramener à sa pureté originelle. L'historien Hervé Englebert penche pour une dénonciation de Jésus aux Romains par les Sadducéens. Jésus remettant en cause l'argent et le pouvoir des Sadducéens sera présenté aux Romains comme un agitateur. La trahison passe par Judas. Le seul motif se trouve dans l'évangile de Jean, l'argent. Pour les historiens, un autre motif est apparu avec la traduction récente de l'évangile de Judas. Cet évangile apporte un éclairage nouveau sur cet apôtre et sur ses motivations. Gérald Messadier affirme que le personnage de Judas dans les évangiles est mythique et faux. Le texte indique que Jésus a demandé à Judas de le trahir pour le salut du monde. Frédéric Lenoir plaide pour une lecture psychologique. Judas voulait un messie politique. Il est déçu par Jésus et veut le forcer à réagir. Jésus ne réagira pas. Il sera condamné et mourra crucifié. Dans cet ensemble de réponses à l'émission, je vais me concentrer sur la problématique de Judas et de l'évangile de Judas. En effet, une émission spéciale de l'Ombre d'un doute de près de deux heures aborde la problématique de la Passion du Christ et le debunking de cette émission précise permettra une apologétique plus complète. Surtout qu'ici, c'est plutôt la version de l'Église qui est mise en avant. Les sadducéens ont voulu la mort de Jésus à cause de son intransigence vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de la loi et cette volonté homicide des sadducéens a rencontré la traîtrise de Judas. L'évangile de Jean donne le motif, l'argent. Ceci est présenté comme un argument assez pauvre par l'émission et cela montre la superficialité de leur lecture. En effet, l'argent en soi peut sembler très superficiel, surtout que la somme est dérisoire. Mais les enseignements qu'on en tire sont très profonds. L'apôtre Paul explique que l'amour de l'argent est la source de tous les mots. D'autres mots se sont développés en lui à partir de cette racine et l'explication à caractère psychologique apportée vers la fin n'a d'intérêt et de pertinence que si elle est reliée aux enseignements pauliniens et joanniques. Passons maintenant aux documents appelés « Évangile de Judas » et aux affirmations de ce pauvre messadier. Il affirme que les évangélistes ont menti à propos de Judas. C'est finalement l'évangile de Judas qui permet de comprendre le fin mot de cette histoire. Il s'agit d'un évangile apocryphe qui polémique contre les prêtres chrétiens. Ce texte est très hostile aux apôtres autres que Judas, mais aussi contre les prêtres chrétiens. Il n'y a pas de clergé chrétien constitué autour des évêques avant au moins le milieu du IIe siècle. Ainsi, il ne peut être de Judas lui-même, mais il est de quelqu'un qui est hostile au christianisme et qui vit dans un contexte lié au milieu du IIe siècle au minimum. Et surtout, il n'est pas très doué pour la fraude littéraire. Car la date le disqualifie totalement pour être un document émanant de la main de Judas lui-même. Ensuite, dans ce document, on voit Jésus expliquer comment le monde fut réellement créé, en suivant tout un char à biagnostiques très fatigants. J'invite les plus courageux d'entre vous à le lire pour vous faire votre propre opinion. Le texte est disponible en anglais et se trouve facilement sur internet. En partant du principe que seul Judas dit la vérité et que tous les autres mentent, on doit aussi admettre finalement que la Torah de Moïse avait également menti. Ainsi, il faut bien comprendre que l'évangile de Judas n'est pas une vérité alternative à la passion du Christ et au détail du pourquoi de sa trahison, c'est une vérité alternative à toute la révélation biblique. Ce qui suffit amplement à démontrer que cette littérature ne saura être admise comme inspirée par l'Esprit Saint et émanant des cercles chrétiens. Autre chose qui ne colle absolument pas avec la réalité, si Jésus est l'ardent défenseur de la vérité et qu'il n'a jamais menti, pourquoi ne révéler un secret qu'à une seule personne, mentir à tous les autres et faire endosser le seul rôle à un innocent ? On voit qu'avec un peu de raisonnement, on peut aisément discerner entre un texte authentique et un texte écrit pour tromper. On peut conclure ici sur la littérature gnostique et les apocryphes en général. La gnose, et on voit combien Messadier était tombé dans cette erreur spirituelle et intellectuelle, c'est le fait de dire que ce qui sauve l'homme est non pas l'amour qu'il porte à Dieu et son prochain en conservant la saine doctrine de l'Église, mais la connaissance qu'il acquiert sur un certain nombre de choses. La création du monde, les lois qui régissent l'univers, etc. Par définition, cette connaissance est très complexe et appartient à un nombre réduit de personnes. Elle suit toujours la mécanique suivante. Tout le monde croit que telle chose est ainsi, alors qu'en fait, la vérité est tout autre. C'est sur ce paradigme que sont basés toutes les sociétés initiatiques. L'initiation se présente comme un processus spirituel pour faire passer une connaissance de celui qui l'a, le maître, à celui qui ne l'a pas, le disciple ou l'apprenti. Toutes les sociétés gnostiques étaient des sociétés initiatiques avec des cultes à mystère et des enseignements permettant de faire transiter les connaissances. Par exemple, dans l'évangile de Judas, Jésus révèle à Judas que les douze guides ont engendré cinq anges dont les noms sont donnés. Ce genre d'information est censée apporter le salut. On ne voit pas trop comment, mais passons. Vous pourriez croire que ces sociétés initiatiques ont disparu depuis longtemps. Il en reste hélas beaucoup. Et la plus importante est la franc-maçonnerie, société initiatique qui colporte allègrement toutes les théories vaseuses entendues dans ce reportage. Il paraît donc évident, à toute personne censée, qu'on ne saurait être à la fois orthodoxe et franc-maçon, et que l'appartenance à la franc-maçonnerie constitue un péché d'une immense gravité. Toute cette littérature gnostique, tout ce qui concerne l'ésotérisme, est une fable. Il ne faut pas tomber dans cet écau spirituel. Le Christ n'a pas de message secret, réservé à une élite. Tout a été donné, tout a été montré, rien n'est secret. Le documentaire en lui-même se termine ici, et l'émission passe alors sur un échange filmé entre plusieurs personnes. Le présentateur du début, Clémentine Portier-Kaltenbach, une femme écrivain, Christophe Bourseillet, écrivain, producteur à France Musique et maître de conférences à Sciences Po, et Stéphanie Coudurier, journaliste et grand reporter. Cette dernière va présenter un ouvrage de Frédéric Lenoir, « Comment Jésus est devenu Dieu ». Elle explique que la messianité de Jésus, aujourd'hui évidente pour nous, est en réalité une construction, et personne ne le voyait comme le Messie. Le livre étudie comment le message de Jésus va s'imposer par rapport à tous ses contradicteurs et concurrents. Ce sont les évangiles arrivant 40 ans après qui vont faire la différence et qui vont porter cette parole. Il y a aussi une construction sur plusieurs siècles, sur comment l'Église va trier dans ses sources pour choisir ce qui sera canonique. Elle déclare, « Nous, nous avons accès à ce qui a été choisi, mais pas au reste, avec des choix qui, bien sûr, vont se faire dans certains intérêts. C'est-à-dire qu'il est évident qu'on peut supposer que les disciples ont tout intérêt à ce que les guérisons de Jésus soient de vrais miracles, à ce que Jésus soit plutôt né à Bécléhem, d'où viennent les rois juifs plutôt qu'à Nazareth. Frédéric Lenoir a utilisé deux documentalistes pour retracer tous les documents disponibles, évangiles, textes des conciles, et ils montrent un Jésus très homme. Christophe Bourseillet est chargé de présenter le livre de Gérald Messadier, « Jésus, l'homme qui devint Dieu ». Christophe Bourseillet nous apprend que Gérald Messadier a toute une œuvre de vulgarisation, a été patron de Science et Vie, et ce livre est un roman qui raconte la vie de Jésus. Il insiste sur la vision de Messadier, « Jésus, maître spirituel ». Il le compare à Zaratoustra et nimble tout d'ésotérisme. Il affirme que Jésus a survécu à la crucifixion, a été descendu de la croix et est devenu un sage hindou, Jésus de Shrinagar. Ce fut une thèse à succès, comme la thèse du Da Vinci Code, Jésus ayant des enfants et fondant une lignée. Il y a une foultitude de thèses sur Jésus, allant jusqu'au fait qu'il n'a pas existé. Clémentine Portier-Kaltenbach intervient alors pour affirmer que Jésus a bel et bien existé. Elle présente un ouvrage sur le Jésus historique démontrant ceci. Elle déclare admirable que l'auteur Jean-Christophe Petitfils, un spécialiste des biographies de rois français, qui est croyant, ait pu écrire un livre sur Jésus sans que sa foi n'apparaisse jamais. Il se déclare croyant, mais pas historien croyant. Stéphanie Coudurier rappelle que dans le contexte de l'époque, dans le cadre historique de son époque, Jésus est un révolutionnaire. Elle déclare, « C'est quelqu'un qui prend beaucoup de distance avec la Torah. C'est un juif qui considère que les ablutions n'ont aucun intérêt, que le Shabbat on peut l'appliquer ou pas, pourquoi pas. Mais il pense que ça peut s'adapter. » Clémentine Portier-Kaltenbach rappelle que les Esséniens avaient déjà une pratique épurée de la foi. Elle conclut, « Jésus n'a pas une révélation immédiate, il procède d'un enseignement, il procède d'une communauté. » Et le documentaire l'a bien laissé entendre. Est-ce que le vrai maître ne serait pas Jean-Baptiste ? Chose difficile à avaler. L'émission se termine sur la rapide présentation d'un ouvrage consacré à la source Q de Daniel Marguerat, qui recherche le texte inconnu qui a inspiré les évangiles. Le final de cette émission est, malgré tout ce que nous avons déjà vu dans le reportage, l'apothéose dans le mensonge et la déconstruction antichrétienne. J'ai montré dans les autres vidéos que la théorie des évangiles tardifs n'était pas une théorie très probable. Beaucoup du beau discours de ce serail télévisuel est basé sur cette théorie académique vaseuse. Ensuite, cela manque de logique sur la motivation de ces fraudeurs textuels. S'inscrire dans le christianisme avant 313 est extrêmement dangereux. On peut facilement finir dans l'estomac d'un fauve. Personnellement, j'aimerais qu'on m'explique quel intérêt trouve quelqu'un à créer un personnage fictif, à changer sa ville de naissance pour le rendre acceptable en termes de messie. On ne meurt pas pour une fraude. On ne se sacrifie pas pour un mensonge, surtout si on l'a fait soi-même. Et je vous rappelle que les motifs classiques des délits ne peuvent pas ici s'appliquer. Aucun argent n'a gagné. Aucun pouvoir, aucune femme. A la fin, c'est juste la mort. Donc, avant de nous faire avaler qu'il y a une fraude, il faut nous trouver le motif qui sous-tend la fraude. Il n'y a jamais cette précision dans le mensonge journalistique. Et pour cause, il n'y a pas de motif. Ainsi, on peut juste conclure une chose. Les gens, au début du christianisme, ont écrit des choses qu'ils pensaient être vraies et devant être transmises. Les premières mentions faites par les historiens latins montrent que déjà, les tout premiers chrétiens voyaient Jésus comme Dieu. Avec cette simple information, on sait que le travail et le livre de Frédéric Lenoir sont sans objet. Il n'y a pas de lente construction pour faire de Jésus un Dieu, s'étalant sur plusieurs siècles. Il est Dieu, dès le prologue de l'évangile de Jean, qui ne date pas du IVe siècle. Christophe Bourseillet est clairement celui qui se sort le mieux de cette triste émission. Il présente Messadier comme étant dans le domaine romanesque, déconnecté des dernières nouveautés académiques et archéologiques. Il nous fait comprendre à mi-mot que Messadier est bon si on aime l'ésotérisme et le romanesque, mais pas du tout si on aime la vérité. Il ne défend pas la voix de l'Église, bien sûr, mais qu'il soit ici remercié de sa neutralité bienveillante. La principale intervention de Clémentine Portier-Katenbach, sera pour affirmer que si Jésus a indubitablement existé historiquement, il est admirable de laisser sa foi de côté lorsqu'on réalise un travail historique. Ceci montre que le terme « foi » fait référence à quelque chose d'irrationnel, de parfois inutilisable. Souvent, le terme « foi » est vu comme adhésion à des points de doctrine invérifiables et donc totalement étrangers au domaine de la rationalité. Pourtant, « foi » provient du terme hébreu « emouna » dont est tiré « Amen ». « Emouna » signifie « confiance absolue ». Lorsque vous dites « Amen » à la liturgie, vous dites « J'ai une confiance absolue dans ce qui vient d'être dit et si nécessaire, je l'aurai dit moi-même ». Ainsi, la foi n'est pas le fait de croire en Dieu comme une hypothèse invérifiable, mais qui semble la plus probable, la plus belle, la plus émouvante, mais bien le fait que nous avons une absolue confiance en Dieu, en son Messie, en son Église, en son plan de salut pour nous. C'est-à-dire non pas qu'il s'agit de savoir si cela existe, car c'est l'évidence même, mais bien le savoir que notre confiance est entière, malgré notre finitude, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, malgré notre incompréhension. La phrase de Stéphanie Coudurier mérite en soi un commentaire, je la répète. En parlant de Jésus, elle dit « C'est quelqu'un qui prend beaucoup de distance avec la Torah, c'est un juif qui considère que les ablutions n'ont aucun intérêt, que le Shabbat on peut l'appliquer ou pas, pourquoi pas, mais il pense que ça peut s'adapter. » C'est la théorie moderne du Jésus révolutionnaire. Du point de vue orthodoxe, il est impensable de considérer que Jésus prend des distances avec la Torah. Il l'a dite à Moïse sur le Sinaï. Il est lui-même une sorte de Torah vivante, une Torah de chair et de sang. La liturgie nous le rappelle, nous mangeons d'abord la parole de Dieu avant de manger le corps et le sang de son Fils. Jésus, ayant donné la Torah à Moïse, ne va pas ensuite s'en détacher. Les ablutions étaient des ajouts humains, des recommandations rabbiniques, n'ayant pas la même autorité que la Torah. Il était au contraire soucieux de protéger la Torah contre les ajouts humains qui en altèrent l'observance. Mais Jésus ne profane pas le Shabbat. C'est de la jurisprudence rabbinique assez technique, mais il ne profane pas le Shabbat. Il l'interrompt momentanément. Pour expliquer ceci, il faut faire un petit détour par l'observance mosaïque, ce que visiblement, cette journaliste ignare dans le sujet, n'a pas pris le temps de faire. Dieu a donné en tout énormément de commandements, et pas seulement dix. Les rabbins ont choisi d'en dénombrer 613. Les commandements sont parfois impossibles à réaliser en même temps. Il faut donc les hiérarchiser. C'est cette hiérarchisation qui délimite les écoles rabbiniques. À un moment, dans l'évangile, on voit un juif demander à Jésus quel est le premier commandement. Ceci est une façon de demander quel est le commandement qui a la prééminence sur tous les autres. Pour comprendre, voyons un cas rabbinique classique sur lequel il y a un consensus. Il n'est pas permis de couper quelque chose le Shabbat, mais on doit réaliser la circoncision de l'enfant mal le huitième jour. Que faire si la circoncision tombe précisément le jour de Shabbat ? Les rabbins unanimes répondent « On interrompt momentanément le Shabbat, on pratique la circoncision, et on reprend ensuite le Shabbat. » Ce que Jésus a dit, et la jurisprudence rabbinique est totalement alignée sur lui aujourd'hui, est « Si quelqu'un est malade, un jour de Shabbat, on interrompt le Shabbat pour le guérir, et ensuite on reprend le Shabbat. » Considérer que Jésus se désintéresse du Shabbat est ici à peu près aussi intelligent que de dire que tous les rabbins du monde se désintéressent du Shabbat. Jésus a été un observant scrupuleux de la loi. Il est sans tâche. Cela veut dire qu'il n'a jamais violé la loi qu'il avait lui-même donné à Moïse. Ce n'est donc pas un réformateur, ce n'est pas un révolutionnaire, ce n'est pas le premier anarchiste ni le premier communiste. Il a voulu revenir à la pureté de la Torah et s'est au contraire heurté à tous les réformateurs de son époque. Il a défendu la plus parfaite orthodoxie contre toutes les innovations. En tant que fils de Dieu, il ne procède d'aucun enseignement. Il n'avait rien à apprendre de personne. Jean-Baptiste l'a vu et l'a révélé comme Messie en l'immergeant dans le Jourdain. Finissons sur cette histoire abracadabrande de source Q. Q est la première lettre du mot allemand Gwelle, qui signifie source. La théorie est la suivante. Il y a un texte dont nous n'avons pas trace qui a été utilisé comme source par Matthieu et Luc pour composer leurs évangiles. Marc fut le premier à écrire, nous dit cette théorie, puisque Matthieu a utilisé Marc et la source pour composer son propre livre, tandis que Luc l'utilisait avec d'autres matériaux pour créer le sien. Il faut bien que vous compreniez que cette théorie est aussi crédible que la version officielle de l'assassinat de Kennedy. Les présupposés sont très faibles. Je vous en donne deux, pour que vous voyez le niveau. Dans Matthieu, Jésus invective durement les pharisiens. Il les traite de race de vipères. Mais Jésus étant gentil, n'a pas pu dire cela car c'est méchant. Donc, c'est un scribe ultérieur qui, ayant des problèmes avec les pharisiens, a placé ses insultes à lui dans la bouche de Jésus. Les affrontements entre chrétiens et pharisiens commençant en 70, c'est pour cela que toute cette pseudo-science financée par vos impôts donne 70 comme date minimale pour les évangiles. Deuxième présupposé, encore plus grotesque, Marc est avant Matthieu car il est plus court. Matthieu a donc repris Marc et l'a développé. Pourtant, on pourrait tout aussi dire que Marc a résumé Matthieu et vient ensuite, mais ceci n'est pas retenu. Finissons sérieusement avec la version de l'Église. Voici le témoignage d'Irénée de Lyon. Il fut disciple de Polycarpe de Smyrne, lui-même disciple de Saint Jean l'évangéliste. Ainsi, Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile, à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile tandis qu'il séjournait à Éphèse en Asie. Vous voyez, il vaut mieux demander à ceux qui ont vécu tout ça. C'est beaucoup plus logique et crédible. Surtout que toute cette science de la critique historique, quand vous la laissez s'exprimer, vous dit « Jésus est né d'un adultère, à Nazareth, a été disciple des Esséniens, disciple du Baptiste, etc. » Donc, hérésie sur hérésie. Voilà. Ainsi se termine cette réfutation de cette émission de télévision particulièrement toxique et mensongère. j'espère qu'elle vous aura apporté des choses et répondu aux questions que vous vous posiez. qui ont à hérésie. Sous-titrage ST' 501